Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégiaire international Donc aujourd'hui nous avons des exercices d'application dans la page 98 La leçon d'aujourd'hui c'est les notions élémentaires de la géométrie ou bien ce qu'on appelle des notions géométriques Donc on va commencer par l'exercice 1 Donc l'exercice 1 premièrement Construir deux points différents A et B Etan هنا ya deux points différents Juj nukat mukhtalife Y'ni ennaho makhshadj juj diyal les points Y kono kintami ou la main Donc هنا exercice 1 premièrement Donc deux points différents Donc هنا ya ghan nakhud une règle Ou la yaktar nabla ma nakhud la règle On va rassembler le point A ou ghan narsim le point B Donc le point Karramzoudeh bhaed bhaed lkhoa Donc les alama Donc hana nous avons tracé deux points A et B différents Juj nukat mukhtalifah fil moustiao Donc la deuxième question Konstruir un point G telk Yani khas narrasmu le point G Ou lakin bishorot Khas le point G kun kintami la dhruwatt abbe Yani ennaho khas y kun kintami la dhruwatt abbe Despair lille illimité La dhruwatt uaby failing Le point Dura fait le point B haedra y stellt cette spérance Alors qui me ku kan C'est-à-dire qu'il y a un j, c'est-à-dire qu'il y a un j, c'est-à-dire qu'il y a un j. Il appartient à la droite A, mais il n'appartient pas à la demi-droite B. Donc, c'est l'exercice numéro 1. En dessous, l'exercice 2, écrire tous les noms de la droite D. Donc, c'est l'exercice numéro 1, c'est qui 2, c'est l'exercice numéro 1, c'est la droite D. C'est notre objectif. Donc, la droite D. Donc, par rapport à la droite D. D'1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 5. 3. 2. 6. La première question est que l'on appelle la D'' est correcte. L'on appelle ANC ou AKC. C'est la même chose. La question est d'un point de vue. L'on appelle la question est d'un point de vue. C'est essentiel. C'est pour nous. On va commencer par la première question. On va commencer par la deuxième question. Quel est le point d'intersection de D' et D' ? Il y a un point d'intersection de D' et D' On va commencer par la première question de D' et D' On va commencer par la première question de D' et D' C'est le cas. Le point d'intersection. Le point d'intersection. Le point d'intersection de D' et D' c'est le point K. C'est K. Majuscule A. Il faut écrire les points tout le temps en majuscule. La troisième question est complète par. Appartient ou n'appartient pas. Yentame ou n'entame. Je me dis que c'est le point d'intersection. Je me dis que c'est le point d'intersection. C'est difficile pour l'un point d'intersection. Mais comment on va faire ? Yentame. 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 la droite AM peut-être que nous allons réviser et nous allons voir comment donc c est un peu plus de la droite c'est-à-dire qu'il appartient N avec AK N avec AK donc il appartient donc nous allons passer à la question suivante si tu es 3 points alignés et 3 points non alignés nous allons ajouter 3 points alignés ou 3 points non alignés ou 3 points non alignés donc c'est la question 4 donc 3 points alignés donc 3 points alignés 3 points non alignés donc je connais les points alignés on peut-être ANK ce sont des points alignés donc ANK A qui appartient à la même droite donc ils sont alignés donc la question l'exercice 3 A, B et C 3 points non alignés A, B et C 3 points non alignés 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 2 2 1 2 1 ou en A. c'est à dire que nous allons apporter la 2ème de seconde hésion avec S comme ça. Nous allons faire un dimanche pour hésion ou bien au final donc c'est le premier qui est à la 2ème de seconde Hésion. Donc ici, nous ne devons pasمر à la 2ème de seconde. On va continuer à faire le 2ème de seconde hésion. c'est à dire sur le segment AB, par exemple, le E qui va être le segment AB. On peut le mettre en point E qui va être défilé. On peut entrer au segment. On peut place un point M sur le segment AB. Donc, ici, on va mettre un petit bouton. Alors, ici, on va mettre un autre segment. Le segment B, on va mettre M. Alors, ce n'est pas le segment B. On va mettre en place, on va mettre en place. Alors, ce n'est pas le point M. Donc, je ne fais pas le mot, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on va comprendre ce qui est le segment. Deuxièmement, recoupiez et complète par vrai ou faux. La première colonne est par appartient ou bien n'appartient pas dans la deuxième colonne. L'essentiel, on va mettre un tableau. L'essentiel, on va dire vrai ou faux. L'essentiel, on va mettre un tableau. Donc, M est un point de OA. L'essentiel, M est un point de OA. L'essentiel, c'est une droite. Oui, la droite n'est pas limitée. La droite n'est pas limitée de droite et de gauche. Il y a le juge, il y a les extrémités. Donc, c'est vrai. La réponse en notation. L'essentiel, c'est une note. L'essentiel, c'est une note. L'essentiel, c'est une note. L'essentiel, c'est une note. La description. La description. L'essentiel, c'est une note. L'essentiel, c'est une note. Leur inverse. est sur E A. M est sur le segment E A. M, le segment E A, on va dire ici et on va terminer. Donc M n'est pas terminé. Et on va terminer. Donc c'est faux. Et si on est faux, on va dire que M n'appartient pas au segment. C'est une connotation très importante. On va dire que M n'appartient pas au segment. M n'appartient pas au segment E A. On va dire que M n'appartient pas au segment E A. Donc M n'appartient pas. C'est faux. C'est faux. Et si on va dire M n'appartient pas au segment E A. Donc on va terminer la segment E A. M n'appartient pas au segment E A. Non c'est faux. C'est faux. Donc là la D'OU primero. Haul qui faitizado. Und goninet pas au diger. C'est faux. Donc c'est faux. C'est faux. C'est faux... néant pas à la D'OUle de differente. Une même forme extraünère. N'appartient pas au segment E A, on va dire M et A. Et ce s'il tu s'il tu quase. C'est faux. C'est faux. E est un point extérieur à CA, oui c'est vrai, donc c'est vrai, et il y a E qui n'appartient pas à CA, CA soit un segment ou la demi-droite ou la droite, donc je n'ai pas dit, E n'appartient pas à CA. Donc voilà l'exercice, rendez-vous l'exercice 4. Donc on considère un segment A, B et un point C n'appartient pas à A, B. Donc, galou l'ina, gadey narsemou, wahed, le segment A, B, qu'est-à, A, B, j'ai dit A ou j'ai dit B. Ou aînna le point C n'appartient pas à A, B. Construire le segment C, E, tel que les points B, C et E sont alignés. Donc, ici, nous allons résumer le point E, le point B, C et E sont alignés. Et A, B, A ou B, qu'est-à-B, c'est-à-B, c'est-à-B. Donc, comment allons-nous faire ? Nous allons résumer cette nouvelle, qui est B, C, parce que c'est B, il y a de B, c'est B, c'est B, c'est B, c'est B, c'est B. Alors, on va faire C, C, E, A, B. Donc, nous allons utiliser le point B. Nous allons faire une autre, on va faire une autre, on va faire une autre, on va faire une autre, et on va faire une autre distance, qui est A, B. Et puis, on va résoudre le point qui est E. On va voir ce qui est correcte. Nous avons A, B et C. Ils sont alignés. Ce n'est pas. Nous avons A, B et C. C. Nous allons passer à l'exercice suivant. Dans chaque cas, on va dire si M est le milieu du segment A. Dans chaque cas, on va dire si M est le milieu du segment A, B. Et on va préciser pourquoi. Bien. Nous allons voir ce qui est important pour la première fois. Nous allons voir la première fois. La première fois, nous allons penser que c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la deuxième fois. C'est la troisième fois. Donc dragrée. On va commencer par la première fois. Donc, pour le K1. Nous allons explications par le premier. Ou la première fois. Ou, la première fois. Ou se dois dire si M est le milieu de segment A. Si M est le milieu du segment A. Nous avons doncisé B, la première fois. Ou souvent, si M et M n'est pas il est le milieu du segment A. Donc, M n'est pas le milieu du segment A. le milieu pardon donc je suis montassif pourquoi ? parce que il faut être montassif il faut être à l'aql il faut être à l'intérieur de ce segment donc il n'est pas le milieu de A pour quelle raison ? car m n'appartient pas au segment c'est pourquoi ? m n'est pas le milieu il faut être dans le cadre pour voir un autre qui est donc c'est le premier c'est le deuxième c'est le deuxième c'est le K2 c'est le K2 le deuxième c'est le K c'est le M il n'est pas le milieu il n'est pas le milieu de A B pourquoi ? malgré que M appartient au segment A B mais les données sont insuffisantes il n'est pas le milieu 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 l'étude au niveau et le motel en même temps... c'est un peu comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais si on ne peut pas parler de cette façon ou de parler en ce qui veut dire, ça n'est pas le même. C'est le premier temps entre les données et les données. Donc, pour les données, elles sont suffisantes. Donc, on n'a pas besoin. On est l'abandonation, pour le cas 3. Est-ce que M est un milieu ? Que M est un milieu ? Malgré que A-M est un milieu de M, comment est-ce que M est un milieu ? Parce que les points ne sont pas à la ligne. Nous devons être à la ligne de la ligne. A-M et A-B devons être à la ligne de M. Et oui. Et donc, M n'est pas le milieu. Nous devons être à la ligne de M, car les points A, B et M ne sont pas alignés. On ne s'est pas aligné, on ne s'est pas aligné. Et on ne peut pas dire que c'est un M et le 1000. Nous allons commencer par l'exercice 6. Tracez un segment A de longueur 9,7. On va nous resserrer. Donc on va tracer. On va prendre l'exercice. Et on va nous resserrer un segment. Un segment A de longueur 9,7. Donc c'est là. C'est le segment A de longueur. Donc, excusez-moi. Voilà. Déjà, j'ai résumé. Un segment A de longueur 9,7. Donc, premièrement, construire le point M. Le milieu d'A de longueur. Donc, on va nous resserrer le milieu. Donc, quand on a jugé des méthodes, c'est-à-dire qu'on va s'amener le métier. Ou non. La meilleure méthode que je vais vous donner. C'est d'utiliser le compas. On va prendre le compas. On va prendre le compas. On va prendre le compas. Donc, on va prendre le compas. Puis, on va prendre le compas. Donc, je vais prendre le compas. J'essaie de sortir des méthodes. C'est-à-dire que je vais y prendre le compas. Et puis, on va prendre le compas. 9.7 Nous allons prendre le verre. Nous allons nous réunir un petit peu de la cuisse. Donc, le couche ici. Et le couche à l'intérieur. Et le point A nous allons faire l'ampleur. Donc, c'est le meilleur méthode qui nous a donné C'est le point 1 Donc, à l'aide d'une règle non graduée et en compas Donc, je vais utiliser le compé À l'aide d'une règle gradée, «compensez vous » La règle gradée, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, avant de voir le temps Donc, à l'aide d'une règle gradée, on va être d'accord Donc, je vais répondre à ce qu'on appelle «compensez vous » Donc la méthode de compas est plus précise, et plus précise. Donc l'exercice 7, on va suivre la page suivante, parce qu'on est à ce stade-là. Voilà, je vous remercie.